Bonjour mes p'tits pandas, aujourd'hui on se trouve pour du Mass Effect version 40 minutes vu que c'est le week-end. La dernière fois on s'était laissé ici après avoir officialisé notre relation avec Miranda. Donc voilà c'est cool, c'était youpi, on a dit ouais super, on a juste à attendre qu'elle fasse le premier pas. Bon c'est pas avant la mission, enfin l'avant dernière mission finale. Oui je vais spoiler un petit peu. Donc sinon là on va faire une mission de loyauté. On va recruter une Krios ou Samara. Oui parce qu'en plus de mission de loyauté on doit encore les recruter eux-mêmes faire leur mission de loyauté. Bon je vous ai tout le temps de chargement j'oublie. Kelly qu'est-ce y'a ? Vous devriez aller voir ceux qui le tracassent. Kelly tu veux parler ? Tu veux parler ? Tu veux parler ? Que puis-je faire pour vous tout le monde ? C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci toi aussi. Qu'est-ce qu'il va pas mon petit gruntounet ? Qu'est-ce qu'il va pas mon petit gruntounet ? Tu vois ? J'ai un petit gruntounet pour ça ? Je tue pas mon petit gruntounet. Je tue pas mon petit gruntounet. J'ai un petit gruntounet. À l'endroit où tu as pesé ? Ah ben j'ai fait la vérité. Qu'est-ce qui me prend ? Je sais pas, la maladie du Zidane de donner un coup de boule à tout ce qui se trouve. La maladie du Zidane, la Zidaneite. Ok, on ne vous a pas implanter de faire régler ce problème. Je vois des images d'anciens combats, des voix de chef de guerre. Mais là, je le sens qui m'obscurcit le cerveau. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle. Mes plaques me démangent. Et même vous, vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive ? Idéa, t'as une idée ? Serre un peu à quelque chose pour une fois. Idéa, t'as des infos sur une maladie Krogan qui pourrait être en cause ? Cerberus dispose de comptes rendus d'autopsie, mais rien sur un Krogan en vie partageant ses caractéristiques. Les Krogan rechignent à partager leurs archives médicales. Mon peuple a été vaincu par les docteurs et les labos. Ce genre d'infos, ça ne quitte pas Tuchanka, notre planète d'origine. Ok, bon, on va y aller. Joker peut nous amener sur Tuchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Voilà. Je veux dire de suite, Tuchanka, c'est Michael Bay, c'est Expandible. Oui, et puis là, vous allez me dire, mais tu l'as déjà dit dans une mission. Sauf que là, c'est non-stop bourrin, viril, gun, tout ce qu'il y a. Et Mordine aussi, si je me rappelle bien. Mordine, si on ne l'a pas déjà fait. Chepard, importante nouvelle. Je sais que vous êtes débordé. Avec les récolteurs, les préparatifs d'attaque. Je ne peux pas attendre. Je viens de recevoir de nouvelles données. Toujours en cours d'extrapolation. Les données sont trop nombreuses. Impossible à hiérarchiser. Vous êtes au courant du génophage. Pourquoi vous ne faites pas un topo ? J'aimerais entendre votre version. Il y a un millénaire. Le soulèvement Krogan menaçait la stabilité galactique. Il fallait prendre des mesures. C'était le seul moyen de les arrêter. Les Galariens ont conçu un virus pour endiguer la démographie. Les Thuriens l'ont mis en application. Il a été appelé le génophage. Un seul embryon viable sur un millier. Merci de m'avoir restitué le contexte. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Ça, c'est de notoriété publique. Mais moi, j'en sais plus. Confidentiel, top secret. C'est vrai, réservé au personnel du labo. Les dernières générations de Krogan ont commencé à s'adapter. Le génophage a perdu en efficacité. Je ne me rappelle pas avoir entendu parler d'une augmentation de la démographie Krogan. Comment se fait-il que personne n'ait remarqué ? Parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Je l'ai empêchée. Mon équipe et moi. J'ai mené personnellement une équipe. Créé une nouvelle version du génophage. En le libérant sur Tuchanka et les autres colonies, la démographie Krogan s'est restabilisée. Vous ne vouliez sûrement pas me donner une leçon d'histoire. C'est quoi le topo ? Des mercenaires berserker ont capturé un ancien membre de l'équipe. Mylon. Vu pour la dernière fois sur Tuchanka, il risque la torture. On en fera un exemple. Vous me rendriez un service personnel en allant sauver Mylon. Ok, bon, on va le sauver alors. Cap sur Tuchanka. On va tâcher de retrouver votre collègue. Merci. Mon assistant, mon disciple. Je tiens sa sécurité. Vu pour la dernière fois vers le territoire Eurnoth, les éclaireurs ont peut-être aperçu les mercenaires. Allez leur parler. A eux ou à leur chef. Et voilà, on a deux missions de loyauté à faire sur Tuchanka. Donc, n'utile de dire qu'on ne va pas quitter la planète. Et puis... Commandant, vous devriez aller voir Garus. Ah oui, c'est vrai Garus. Putain. Garus, il va me rendre gaga. Comme Lady Garus. Mec de merde. Merci, commandant. Report a fait bon usage des ravitaillements. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Sidonis, vous vous rappelez ? Celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la Citadelle. Un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade ? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au Néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. C'est chic. Ouais. Sauf que le Norgaru, ça ne le fait pas. Direction la galaxie, la galaxie de Pegasus. Ah, les météores de Pegasus. Ouais, ça, l'exploration du Crest du Normandie, c'est un DLC, mais qui est vachement trop chiant. Non, on va recruter. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi les missions de l'hommeté et d'aider et tout. Je l'ai toujours fait, donc. En plus, c'est un clé sur la mission finale, donc autant le faire. C'est bon, j'ai toi, Max. Atterriiir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, on est de retour pour vous joindre bientôt. Un revers en bourse, des dettes qui s'accumulent. Peut-être qu'il est temps d'envisager de nouvelles options. Il t'a du tech à renoncer mes dettes et m'en faire de nouvelles opportunités de carrière. Aujourd'hui, vous shortez du préfable après toutes ces attaques sur les colonies humaines. Avec toutes les commandes à venir, le titre va s'envoler. Euh, où est-ce pas là ? Nos astra vient de recevoir une visite inattendue en la personne... Je sais bien que ces données sont vitales pour la famille Kirosa. Nassana Dentius ne nous a pas laissé le temps de faire nos valises. Je peux m'estimer heureux de m'en être tiré. Ça a commencé à canarder. Si elle nous laisse rentrer, je le récupérerai. Sans faute. Sinon, eh bien, on n'aura plus qu'à espérer. Excusez-moi, je passe un appel important. Ça, c'est une mission secondaire dans une quête de loyauté. Désolée, j'ai du travail. Ah oui, merde. Je me suis trompé. Faut déjà aller voir Lira. C'est plus où elle se trouve celle-là. C'est trop... Ouf. Ok. Ok. Si vous n'avez rien de mieux, ça fera l'affaire. Mais vous êtes certain que les neurostimulateurs sont bien compatibles avec ma combinaison et la... Je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre dans ce putain de train de dire. Bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps. On se retrouve dès que je suis devant le bureau de Lira. A tout de suite. Ouais, j'ai retrouvé le bureau de Lira. Je me suis un peu perdu en plus, mais c'est pas grave. Avez-vous déjà combattu un commando à Sari ? Peu d'humains l'ont fait. Écoutez, c'est très simple. Soit vous me payez, soit je vous écorche vif. Et je ne plaisante pas. Shepard ! Nixiris, prends mes appels. Shepard. Mes sources m'ont appris que vous étiez en vie. Mais je n'arrivais pas à y croire. C'est bon de vous revoir. Faut merci les gens. Vous avez des sources ? Oui, il faut bien. Des sources, des contacts, quelques gros bras. C'est nécessaire quand on travaille comme courtier d'information. Ça m'a rapporté de quoi vivre depuis... Eh bien, depuis ces deux dernières années. Et vous revoilà, allié à Cerberus contre les récolteurs. Hum, juste bien informé. Ça ne ressort pas exactement du domaine public. Non plus que vous soyez toujours en vie, mais l'information est mon métier aujourd'hui. Si vous avez besoin de trouver certaines personnes, je serais ravie de vous aider. Ah, Samara. Je cherche une Asari, une certaine Samara. Vous savez où je peux la trouver ? Samara ? Oui, elle est arrivée il y a peu. Elle s'est enregistrée auprès de l'officier de sécurité Dara. Vous trouverez Dara au relais de transport. Tain. Je cherche Ten Krios. Il est censé être ici, sur Illium. L'assassin ? Oui, il est arrivé il y a quelques jours. D'après mes informateurs, sa cible serait la directrice d'une société, Nasana Dantius. Il a rendu visite à une femme, une certaine Serena. Serena est employée à la manutention, sur les docks. Elle vous indiquera peut-être où trouver Krios. Comment vous savez tout ça ? Ça vous vient comme ça, sans réfléchir. Je suis très douée pour le trafic d'informations, Shepard. Le monde d'Olatric n'est pas si différent d'un site d'excavation. La différence, c'est que les cadavres sont encore frais. Merci du tuyau. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais de rien. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-moi signe. Tu peux venir avec moi. Et vous, Lyra ? Votre aide ne serait pas trop dans cette mission. Je ne peux pas, Shepard. Je ne demande pas mieux, mais j'ai des engagements. Des affaires dont je dois m'occuper. Ok. J'ai déjà trop abusé de votre temps. Si vous avez besoin d'informations, venez me trouver. Je ferai ce que je peux. Cool, merci. On se reparlera plus tard, Lyra. Et voilà, Lyra qu'on peut faire avec, après Mass Effect 1, qu'on peut avoir une romance. Mais pour continuer sa romance sur les 3 épisodes, il ne faut draguer aucune autre fille dans tout le jeu. C'est un peu dommage. Sinon, on va retourner voir l'autre, le que j'ai été allé voir avant. Je sais bien que ces données sont vitales pour la famille Kiroza. Nassana Dantius ne nous a pas laissé le temps de faire nos balises. Salut ! C'est qui d'où ? Peu de respect bordel de merde ! Je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir ? Parlez vite ! C'est utile. Vous pourriez m'aider à le retrouver. Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nasana d'Antius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Ok, il est passé où alors ? Dites-moi seulement où trouver Tyne. J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours d'Antius. Le niveau résidentiel de la tour 1. Il y a une seconde tour. Toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. C'est un accès. Nasana ne va pas me dérouler le tapir aujourd'hui. Elle est aussi rusée que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Ouais, vu qu'on est là pour ça, allons-y ! Je suis prêt. Voilà ce que je voulais entendre. Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour 2. Et voilà, on est parti pour du gunfight à 100%. Pour rechercher un assassin. Assassin's Creed. Blague de merde. Bon, comme d'abord, on va reprendre Mirando. Et Grunt. Ouais. Ça fait très Star Wars version coruscante, si vous voulez mon avis. Regardez, et la résistance va s'intensifier à proximité de l'appartement. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter ? Je vais m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. Hum hum. Ça fait très cruissant de Star Wars. Vous savez, quand... Quand Mewan, il passe par la fenêtre pour sauter sur le droïde. Nous y voilà, les tours d'Antius. Vous devrez monter au sommet de la tour 2 et traverser le pont pour rejoindre l'appartement. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. Bah, on s'en fout ! Direction le sommet, allez, yonne-le ! Pourquoi on irait pas direct jusqu'au sommet ? Ces mercenaires vous accueilleraient avec une volée de roquettes. La navette serait abattue même pas à mi-parcours. Et d'ailleurs, votre amie ne passera pas par là. Mieux vaut la jouer plus discrète. C'est quoi ça, la discrétion ? Ça se mange ? Bon, finissons-en. Attendez. Vous êtes arrivés à la destination. Merci d'avoir choisi. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien de cette eau. Bonne chance, Separde. Merci. J'ai mes flingues. Pas besoin de chance. Sous-tu ? Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum. Oh celui-là a fait mal j'engage c'est bon on connait toujours envie celui-là ? non en fait il a juste bugué dans le sol ouais c'est bon il bug plus on va pirater on est néo on tend la cuir on est des fous on tend la cuir avec notre esprit dieu 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 c'est bon et voilà on va une petite sauvegarde et on est parti je vais jouer un petit peu avec le carnifex parce que lui il est sympa quand même salut à l'aide vous tenez le coup ? je ne sens plus mes jambes et cette douleur dans la poitrine t'as de la chance oh désolé qui vous a fait ça ? et pourquoi ? on est que l'équipe de nuit nasana les a lâchés sur nous les mechas nous ont cernés mais on n'a rien entendu et alors ils ont commencé à tirer sans rien ils ont dit ouais on va tuer des humains ah je t'as fout là bip 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 trop bonne idée ils ont tiré comme ça oui on a pas réagi assez vite c'était atroce tous ces hurlements les mercenaires ont dit que le temps pressait nasana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ alors les chiens j'arrive plus à respirer là ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours timidigel hein lui lui mais pourquoi ? prenez votre temps un groin qui est jaloux t'sais pourquoi vous pas autant ? je crois que je vais mieux trouver les autres ouvriers aidez les moi je vais essayer je ferais ce que je peux merci j'ai mis un groin quoi lui mais pourquoi ? il sert à rien c'est qu'un travailleur de merde oh yolo j'suis un fou j'étais trulé vite moi ouais quoi t'es au moins espèce de ah t'es quoi du moins ? putain grunt sois un joli petit doudou et te fous pas du moins espèce de boucle merci bien grunt un bon doudou oui j'ai mis le chien presque invasible là débrouillez leur système c'est un problème ah ouais je suis dit ouais Et non vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu Grunt à un moment il a dit Ouais on m'a tronche, vous avez pas rêvé Tu as moyen basse de lui le merde Qu'est-ce que c'est toi ? Allez à tuer un digne Boucher le chien J'aime casser les vitres J'aime les vitres Normalement il y a des personnes coincées là je crois Non c'est pas encore ici Non je me suis trompé d'étage C'est pas encore ici C'est pas encore ici mes petits pandas Eh je crois qu'il est entré là Eh bien va le descendre Allez-y vous Fourez votre cul là-dedans La Sana ne vous paie pas à rien foutre C'est bon Trop tard Trop tard Trop tard J'adore casser les vitres Je vais casser les vitres Je vais casser les vitres Mettez-moi mort ! Touchez ! Attention, ça va faire mal ! Est-ce que je t'ai guigné ? Oh mon Dieu ! Un tableau ! Un monde ! Oh ! Je vais les détruire plus ! Surcharge activée ! T'es passé à travers le mur ta surcharge ! T'es nul ! Pas la sache ! Voilà ! Défile des sauts ! T'es passé à travers le mur ! Oui, je vais laisser la chausse aux vitres ! Ennemis a battu ! Ennemis a battu ! Ennemis a battu ! Ah vends ! c'est là les ouvriers endommagés t'es beau jour je viens vous sauver non ne nous tuez pas on s'en va on s'en va c'est pas des gens d'équipe ça vous êtes là pour nous aider est pas vrai ouais en partie vous pouvez sortir la voie est libre merci on vous doit une fière chandelle peut-être que vous pourrez m'aider je cherche quelqu'un pas un mercenaire il opère seul ben c'est lui qui nous a bouclé ici quand il nous a trouvé j'ai cru qu'on allait y passer mais il n'a fait que sceller la porte c'est peut-être lui mais j'imagine mal un assassin faire ça un assassin il est là pour nasana à tous les coups ça lui pendait au nez quand on amène les gens comme ça faut s'attendre à un retour de bâton c'est pas le moment de discuter vous êtes parti à votre place je ne m'éterniserai pas évacuer vers les étages inférieurs exactement ce que je me disais vous autres on décampe merci dites à votre assassin de viser la tête vu qu'elle a un bout de métal à la place du coeur on y va et voilà à nous la thune et à nous encore plus de thunes et voilà et vous voulez une fusée de pression vipère que j'ai déjà mais on va la ramasser quand même là les accumulateurs ça recharge tous vos armes au max sauf l'émission lourde je ne sais même pas si c'est l'émission lourde aussi enfin bref j'ai comme l'impression que cet ascenseur n'arrive pas à vide ouais c'est pour ça que j'ai pris mon fusil à poux médecinine nous vous souhaitons un bon séjour mouais bonjour 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 ah mauvaise idée ah merde mauvaise idée mauvaise idée je voulais faire un rambo mais je me suis fait défoncer il faut dire aussi qu'un krogan comme je vous l'ai dit c'est assez résistant vu qu'il a une bonne armure bah d'habitude ça passe quand je fais ça enfin bon un carnifix j'ai comme l'impression que cet ascenseur n'arrive pas à vide on devrait se planquer derrière des trucs entendu nous vous souhaitons un bon séjour la deuxième fois c'est mieux passé change d'arme je t'ai dit merci bien on va vous renvoyer l'ascenseur blague de merde temps de chargement j'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5 vous en faites pas mon escouade est prêt à intervenir je sais pas où il est pas encore vous en faites pas on n'a pas besoin de renfort je m'en charge on a la situation en main j'irai moi même retourne-toi lentement coucou c'est la t'es dans la merde mon gars c'est cher cher jeteen t'as vu l'assassin en quoi ça vous intéresse vous n'êtes pas l'un des mercenaires de nasana vous êtes qui c'est beau je n'offre à te faire déballe moi ce que tu sais et je te laisserai partir écoutez même si je savais où il était je ne vous dirai rien mauvaise réponse j'ai rien à vous dire c'est la dc sparta au revoir même pas un petit au revoir en même temps il a cherché il m'a dit vous pouvez me flinguer je peux flinguer pire que ça mais voilà le truc de stockage de la famille kiroza que l'autre que l'autre il cherchait là voilà bon sinon après le le sproach qu'il a dû faire mon petit dc sparta que j'ai foutu dans la tronche il va il va très bien il a juste juste un petit peu explosé mais c'est pas grave enfin pas qu'il soit aussi con il est partout en même temps c'est à dire on a signalé c'est à dire ah ah t'as fait ta projection bonne nuit voilà michael b répondez moi bon sang c'est répondez moi bon sang mais vous répondez vas-y je te vos hommes ne sont plus en état de répondre bon sang la situation j'ai puté tous vos hommes c'était vraiment des grandes petites merdes c'était quoi c'est le cercle le cercle voilà encore un piratage réussi par le panda dit ça va là dedans en arrière sinon je tire lâche ton flingue lézard ne me forcez pas à vous faire du mal j'hésiterai pas à reculer s'il vous plaît m'obligez pas à faire ça au lieu de me braquer comme ça tu peux me demander au moins ce que je fais non hé je suis de votre côté c'est quoi votre nom je m'appelle telon n'approchez pas telon je suis le commandant shepard je ne vous veux pas de mal je suis là pour vous aider je d'accord tenez je crois que je vais telon c'est mon frère je veux juste m'assurer qu'il va bien c'est vous qui avez tué le mercenaire pas celui-là mais j'en avais buté beaucoup d'autres j'en ai refroidi quelques-uns mais celui-là n'était pas de mon fait alors qui je comptais sur vous pour me le dire le mercenaire nous a trouvé et il nous a hurlé de dégager on a paniqué et il a hurlé encore plus je croyais qu'il allait tous nous tuer et ensuite quelqu'un lui a grillé la cervelle telon a ramassé son arme mais on n'a pas osé partir et ensuite vous êtes arrivé c'était un tir très précis c'est ce que je dis souvent bon j'adore faire des tirs précis il reste des mercenaires réfugiez-vous aux étages inférieurs pas besoin de me le dire deux fois telon allez lève-toi allez lève-toi petite nature on rentre chez nous ouais on dégage d'ici merci c'est ce qu'il se passe hein je mets un mec vous êtes que nous ouais je crois que je vais défaillir oh putain t'es un mec ressaisis-toi bordel galère ça ça va aller vite là non je vous interdis de dire ta femme te le dit souvent sinon je viens et je vous pète là-dedans merde me suis trompé voilà bon ouais pendant qu'on est au calme donc sur ce c'est cela après le sautage héroïque de ces innocents galariens pourquoi j'adore Groen parce qu'il fait plein de remarques très très cool bon c'est sur ce que je vous laisse ici mes petits pandas passer un bon week-end et j'ai oublié de vous dire quand vous êtes là je ne pourrais pas faire de vidéo pendant une semaine vu qu'une personne dans mon outrage ne sait pas que je fais des vidéos et donc je ne pourrais malheureusement pas en faire vu qu'il est en vacances en même temps que nous oui parce que sinon on est en vacances et donc sur ce ne vous étonnez pas si je ne fais pas de vidéo pendant une semaine mais ça reprendra la semaine prochaine voilà voilà je vous dis à bientôt bonne semaine une vidéo Dragon Age 2 va être en cours de préparation donc voilà et vive les pandas moi les chinois et bisous bisous pour vous 4 7 7